C'est un optimiste. Est-ce qu'on serait réaliste ? 1% par jour ? Par jour, c'est à 20% par mois. Alors 1% par jour, ce n'est pas 20% par mois. Ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Jamais que ça décide de dimanche. Non, ce n'est pas ça. Quelle est la volatilité de ton résultat ? C'est-à-dire que ce n'est pas 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ça peut être 1, plus 2, moins 1, plus 5, moins 3. Toi, c'est plus dans cette optique-là. D'accord ? C'est possible. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre d'une manière définitive. Tu peux gérer des pertes temporaires. Tu n'as pas toujours le résultat comme tu l'as exprimé. Toi, moi, j'ai acheté tout à l'heure. Si mon stop-loss ne se déclenche pas, demain matin, je serai encore dans la partie. Je n'aurai pas forcément le gain aujourd'hui. J'aurai peut-être 2 ans. On l'a déjà. Alors maintenant, tu me parles d'un résultat de 20% par mois. C'est beaucoup. C'est possible. J'ai fait beaucoup plus, moi, dans le passé. Parce que si je ne faisais pas 100%, je ne mangeais pas. Il fallait voir comment bosser comme des malades mentaux. Parfois, on se prendrait des grosses claques. C'est évident. Tu n'as pas 100% dans le mois tous les mois. Ça n'existe pas. Bon. Alors, avec des grosses sommes, si tu fais… Je parle de somme Costco. 5% dans le mois, c'est bien. Si tu travailles avec des sommes plus petites, entre 100 000 et 100 000, moi, je vois autour de moi, il y a des gens qui sont à des rythmes de 15%. Mais c'est vraiment… Alors, je parle des rythmes de 15% dans la durée, hein, pas pendant les 6 premiers mois de trading, parce que ça, ça ne veut pas dire grand chose. Non, dans la durée. Donc, oui, ça existe. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment bon, tu vois. Voilà. Voilà. Donc, après, si tu fais même 5 ou 10%, 10% par mois, c'est beaucoup, déjà. C'est bien. C'est pas mal, hein. Maintenant, si tu joues avec… Alors, moi, imaginons, je repars avec 20 000 euros. Moi, clairement, si je repartais demain avec 20 000 euros, vraiment, mon but à moi, ça serait de faire minimum 10 000 par mois. J'y arriverais, je n'y arriverais pas. Je me prendrais des claques, j'en sais rien. Mais ça serait ce que je rechercherais. Mais je jouerais… Je crois que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, je suis là. Je n'ai plus le bémage, mais je suis à pitbull, hein. C'est-à-dire que le marché, je ne lâche pas. Je le prends et pam, 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 toute la journée. Je l'ai fait dans le passé. Je sais le faire. C'est dur, c'est fatiguant, tu t'appuies, etc. Mais si jamais je devais repartir avec une famille, toi, une main devant, une main derrière, je n'ai plus d'argent, je me sens très incapable de le faire. Je ne te dis pas que ça serait facile, mais je pense que ça serait un objectif. Un peu, quand j'ai commencé à bosser, quand j'ai commencé à mettre 10 000, il fallait que je fasse… C'est pas… C'est plus possible, quoi. Enfin… Mais… Il faut relativiser mes propos. C'est-à-dire que j'ai 30 ans d'expérience. Je ne vais pas lâcher le truc. Je ne vais peut-être pas y arriver, d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais ça serait le but que je vais me fixer. Si j'avais 100 000, j'essaierais de faire… Tu vois… Peut-être 20 %, 20 %, déjà. Et c'est aussi en liaison avec… Tu as besoin de 10 000 euros pour vivre, à peu près. Je n'en sais rien. Enfin, ça dépend de ton rythme, voici un peu plus, mais… C'est normal. Après, ça m'a été revenu, hein. Donc, c'est vrai que je vais avoir une notion peut-être de l'argent un peu déphasée à ce moment-là. Mais même, je pense que quand j'étais jeune, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est comme ça que je me suis acheté un premier appartement alors que ça faisait deux ans que je traînais. À Paris. De toute façon, je n'ai pas le choix, hein. Il faut voir ce que j'ai souffert. On va avoir l'intention. C'est-à-dire que c'est… Je suis allé, c'est à fond, tout le temps. Après, comment dire, la part de… Je ne sais pas si c'est une question qu'on peut aborder, mais… Sur les… Les gens qui ont réussi, c'est ceux qui ne réussissent pas ? Non, j'avais abordé la question un peu… Parce qu'on est dans les finances, c'est fiscales. Sur les 10 000… Aujourd'hui, au-dessus de 70 000, on prend tout… Enfin, 60 et quelques… C'est-à-dire… À d'où… En fait, beaucoup de s'en vont. Moi, j'ai un tour de droit, tout le monde s'en va. Et alors là, avec les élections, ça ne s'arrange pas. C'est 60 000… Sur les 10 000… Non, non, mais sur… À partir de 70 000 euros de revenus, on rentre tellement que les gens font… Plus… Il y a ça… Alors après, si, vous pouvez aborder le taux de réussite, c'est-à-dire qui arrive, qui n'arrive pas, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, moi, la clientèle qui vient me voir, de personnes, les gens qui viennent me voir, ont un niveau, je dirais… Plutôt, on va dire… Je ne parle pas au niveau financier, je parle intellectuel. Ce n'est pas des rêveurs en général, parce que quand ils m'entendent, je leur dis qu'il faut bosser, alors… Ils se disent « Bon, ok, il va falloir bosser. » Donc, pour les autres, ils vont se dire « Tiens, l'autre, il a une méthode miracle, je vais plutôt aller voir l'autre. » Tu vois ? Donc, il y a un écrémage. Il y a peu… D'ailleurs, vous, tu sais, on fait une formation par mois. Le reste du temps, on traite. Notre métier, c'est le training, ce n'est pas la formation. On l'en fait pour le plaisir. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Mais on en fait, parce qu'eux aussi, pour des raisons autres. Mais voilà. Puis, c'est des demandes qu'on a eues, parce que j'ai formé plein d'équipes de rockeurs accueils. Tu vois ? Alors après, les sujets de gestion que j'ai formés, etc. Sur 100 personnes qui viennent me voir, je pense qu'il y a… C'est vraiment 30%, 33, 33, 33. C'est-à-dire, 33, un tiers qui réussit. Je pense que ceux qui sont connectés sur le forum et tout les entendent. Ils sont là depuis des années. Sinon, il ne reste pas des années. Ça fait quoi ? Je pense que ça aussi, c'est important comme critère. C'est-à-dire que si j'ai des clients qui bossent avec moi depuis 20 ans, ce n'est pas par hasard. Tu comprends ? Moi, mon plus vieux client aujourd'hui, ça fait 25 ans qui bossent avec moi. 25 ans. Je n'en ai pas 15, j'en ai plusieurs. Et le plus gros qui pèse très lourd, ça fait plus de 20 ans. Voilà. Il y en a 30% qui réussissent et qui bossent et qui travaillent bien et qui sont sur des… Alors après, ça dépend du compte, je te le dis, encore une fois. Mais sur des rendements qui peuvent aller de 3 à 20% par mois. Il y en a qui font 100%, j'en ai eu qui faisaient 200% par mois. Mais en règle général, ça ne dure pas non plus trop longtemps. Alors ça, je ne sais pas où les mettre. Je les mets dans ce QM6, dans ceux qui sont au milieu ou qui échouent, je ne sais pas. Parce que j'ai vu des malades quand même, j'ai vu des gens jouer comme des malades mentaux, gagner beaucoup, retirer et continuer avec une somme qu'ils ont tout perdue. Mais ils ont retiré. Tu vois ? Ah. Ça, c'est arrivé. D'ailleurs, les CLT, là, ils sont un peu… Alors après, tu as 30% de gens qui continuent, qui prennent du plaisir à le faire, qui le font comme ils iraient jouer aux brides, jouer aux échecs. Tu vois ? Ils gagnent un peu, mais c'est plus un plaisir pur, une distraction d'être sur le forum, de trader, de construire. Comment ils iraient jouer aux échecs ? Et tu as un tiers de gens qui abandonnent souvent parce qu'ils se sont fait des illusions. Pourtant, c'est ce que je dis. Ça ne devrait pas être le cas. Mais ils ont pensé que c'était plus facile. Mais souvent, 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 parce qu'ils sont sous-capitalisés. Et au lieu d'y aller doucement, ils ont tout de suite voulu gagner trop d'argent. Alors, ils n'ont pas vraiment perdu. Ils se sont un peu essoufflés. Enfin, ils ont perdu patience. Mais voilà. Je n'ai pas, en fait, je pense, de gens qui s'en vont en l'air. Ça, je ne sais pas. Mais un tiers qui abandonne, un tiers qui s'amuse et un tiers qui compresse beaucoup. C'est énorme. Vous savez, vous posez la question pendant la formation. Par exemple, il y a souvent Romain de Port-Direct qui vient au cours. Tu lui poses la question. Il te le dira. Il te dit, oui, les clients de Perceval sont, en général, des gens qui sont sensibilisés, qui connaissent la règle du jeu et qui se débrouillent plutôt bien. D'ailleurs, il n'en entend pas beaucoup parler. C'est mon signe. C'est mon signe. C'est mon signe. C'est mon signe. C'est mon signe.